Les amis, la chose la plus superficielle de la France qui va me manquer le plus se retrouve dans cette boîte. Les vrais qui sont ici depuis très longtemps, savent bien que c'est mon gâteau préféré. Hey friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous montrer l'envers du décor de notre déménagement. Ça fait déjà plusieurs mois que je commence petit à petit à le préparer. Déménager avec deux enfants à l'international n'est pas évident et du coup, je voulais vous partager mes 5 astuces pour faciliter votre déménagement, votre voyage, etc. Je voudrais remercier Google de nous avoir aidé à nous préparer pour cette grande aventure et d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tout à l'heure, je vais vous montrer une manière nouvelle de faire des achats qui va vraiment vous simplifier la vie. Astuce numéro 1, c'est la préparation mentale. Si vous avez des enfants, c'est une très mauvaise idée de leur surprendre au dernier moment ou même une semaine avant. Ils auront besoin de temps pour s'adapter à l'idée. Nous, on a pris la décision de leur dire bien avant et on est content d'avoir fait ainsi. Mon tout petit n'a que deux ans, donc il ne comprend pas encore. Mais par contre, le grand, elle est toute contente et le fait de lui avoir dit des mois et des mois avant, ça lui a donné le temps pour vraiment absorber l'information et surtout de nous parler de ses craintes au fur et à mesure. Par exemple, l'autre jour, on lui demandait mais est-ce que j'aurais besoin d'aller à la cantine au Canada ? Est-ce que ça, ça va être différent ? Est-ce que ça, ça va être bizarre ? Est-ce qu'il va être comme ça au Canada ? Du coup, ça nous donne le temps aussi pour un peu soulager toutes ses craintes, lui parler de comment ça va être l'expérience et lui vraiment préparer correctement. Numéro 2, c'est de faire un calendrier. Au début, quand vous allez interprendre un projet de déménagement, que ce soit à l'étranger ou juste dans votre quartier, vous allez sentir débordé. C'est un sentiment très courant avec le déménagement, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Mais une façon de simplifier la tâche et que je dirais est hyper importante pour le déménagement à l'international, c'est de faire un calendrier bien en avance avec tout ce qu'il vous faut faire, 6 mois à l'avance, 3 mois à l'avance, 1 mois à l'avance, 1 semaine à l'avance. Ça va vous permettre de faire plusieurs choses. Déjà, pouvoir tout mettre sur le calendrier. Vous allez mieux voir ce que vous deviez faire et vous allez éviter de devoir tout boucler dans une semaine ou dans un mois à la fin juste avant de partir et d'être stressé au max. Vous allez voir aussi quand vous allez écrire ou taper vraiment sur le calendrier et que vous allez pouvoir voir tous les points, qu'il y a certaines choses qu'on aurait pensé ça aurait été bien de faire tout aux dernières minutes, mais finalement ça ne change rien si vous les faites 6 mois d'avance et vous pouvez répartir les tâches d'une manière qui sera beaucoup plus faisable et plus tranquille. Le jour même du déménagement, on risque d'être stressé, les enfants aussi, donc le mieux c'est d'être bien organisé et préparé. Bien avant, Google m'a contactée pour tester la fonctionnalité acheter sur Google et j'étais emballée par l'idée de me dire que j'allais pouvoir regrouper tous mes achats et gagner du temps. Acheter sur Google, c'est une fonctionnalité lancée récemment par Google qui permet à tout le monde en France de pouvoir acheter directement sur Google. C'est facile d'utilisation, on retrouve beaucoup de catégories de produits à un seul endroit avec des vendeurs très safe et reconnus comme Darty, Boulanger, Auchan ou Carrefour et c'est très pratique car on a un panier unique et on peut faire des comparaisons de prix entre certains vendeurs. Je vous montre ça rapidement. Comme vous imaginez, le déménagement va déjà nous coûter assez cher comme ça et on doit vraiment faire attention à notre budget. Par exemple, nous avons pris la décision de tout prendre de nos valises mais devinez qui s'est rendu compte qu'elles n'avaient plus de valises ? C'est moi ! Toutes nos anciennes valises se sont, au fur et à mesure du temps, détériorées. On n'en avait presque plus mais on avait prévu de faire tout notre voyage, tout notre déménagement avec que des valises. Par conséquent, on a fait le calcul et il nous fallait au moins trois grandes valises et deux valises de cabine de plus pour en avoir assez. J'ai commencé par regarder sur shopping.google.fr et j'ai cherché parmi les catégories qui étaient proposées sur la page principale. Comme nous préparons un très long voyage, j'ai commencé par la catégorie accessoires de voyage. Le premier coup de cœur, c'était la valise Visa par Delcy que j'ai trouvée. Ça correspondait super bien à ce qu'on cherchait mais surtout, j'étais rassurée parce qu'il y avait plein d'avis positifs. Quelque chose que j'apprécie surtout avec cette fonctionnalité, c'est qu'on voit des avis, que ce soit négatif ou positif et ça m'a vraiment aidé à faire le tri dans la sélection. On peut également aller sur shopping.google.fr, rechercher un produit puis filtrer avec la caisse achetée sur Google. C'est ainsi qu'on a trouvé cette super set de trois valises ainsi que la valise de cabine Delcy qui correspond à la valise plus grande qu'on avait prise et c'est trop mignon. Elle peut contient vraiment un maximum d'affaires et en plus, elle est super maniable donc j'étais juste ravie avec cette découverte. Il y a une valise à l'intérieur d'une valise, à l'intérieur d'une valise. Je trouve ça hyper satisfaisant. Ensuite, sur notre liste, on a pris une pèse bagage. Comme on va essayer de prendre un maximum d'affaires avec nous mais on ne souhaite pas avoir des ennuis à l'aéroport, on s'est dit que ça serait hyper pratique de pouvoir prêter les bagages avant de partir pour essayer peut-être aussi de réarranger les affaires qui sont là-dedans pour que ça ne dépasse pas la limite de 23 kg. Comme ça, on serait tranquille de jour même. Franchement, si j'avais su cette gadget exister, je l'aurais pris il y a très très longtemps. Et si jamais vous preniez une pèse bagage, n'hésitez pas à regarder des avis. Ils n'ont pas tous le même niveau de qualité. Alors, si vous me connaissez dans le vrai pays, il ne faut surtout pas lui dire mais j'ai pris des écouteurs pour mon mari. Il n'arrête pas de me dire qu'il n'en a pas besoin. Mais je le connais, dès qu'on démarre le vol, il va vouloir piquer mes écouteurs pour regarder un film. Voilà, comme ça, chacun a ses écouteurs, on est tranquille. Pour les petits, on a hésité très longtemps. Mais après avoir regardé une centaine de vidéos sur YouTube, on a craqué, on a pris une tablette. Il paraît qu'avoir une tablette pendant leur voyage, ça peut vous sauver la vie. Je vais vous tenir au courant, on va le tester. Mais je croise les doigts que ça va bien nous aider à les garder calmes. Parce que le voyage, on a déjà prévu, ça va durer plus de 13 heures. Et pour le dernier petit achat, on a vraiment de la chance. J'ai les cousins et de la famille qui sont sur place, qui ont offert une idée avec le déménagement. Et qu'est-ce que les Nord-Américains préfèrent le plus de l'Europe ? C'est souvent le chocolat. Donc j'ai pris du bon chocolat français. J'espère que ça va leur plaire, je croise les doigts. Comme vous avez pu le voir, la fonctionnalité, c'est hyper pratique. Vous faites juste vos recherches sur Google. Et en même temps, vous pouvez préparer un petit panier sans devoir aller sur une vingtaine de sites différents. Et maintenant, nous ne sommes pas plus tranquilles. Numéro 4, il faut se décider définitivement comment vous allez déplacer toutes vos affaires. On a pris la décision de partir avec rien que nos valises. Mais vous pouvez également faire appel au service de déménagement qui peut venir vous aider. Ça peut être utile, surtout si vous avez des meubles de grande valeur. Les choses que vous aimeriez vraiment pas perdre, pas laisser, pas vendre. Mais en même temps, ça ne rentre pas dans une valise. Ça, c'est toujours une super option. Vous avez l'option frais et rien aussi. On m'a dit que ça, c'est souvent un peu moins cher que les services de déménagement qui utilisent normalement les conteneurs en bateau. Mais sachez, avec ces deux options, parfois, ça prend très longtemps par arriver jusqu'à chez vous. Donc, vous ne pouvez pas avoir des affaires tout de suite. Comme nous ne sommes pas propriétaires ici, on a un peu de la chance parce que, par conséquence, on a pris un peu le minimum au niveau de meublement et des très grands achats. Mais on a quand même pas mal d'affaires et on doit faire le tri pour les choses qui ne sont pas nécessaires. Ce qui nous amène au point numéro 5. On a commencé six mois en avance avec les choses qui étaient les plus évidents pour se débarrasser, notamment les jouets que les enfants ne jouaient pas avec. Et également des affaires bébés. Mon fils, il a deux ans, il n'est plus bébé. Donc, tous ces objets-là, sauf le poussette, c'est parti assez rapidement. Donc, on est content pour ça. Et sinon, dans ce premier tri, on a fait juste les gros objets dont on ne s'en servait plus, en fait, où on savait définitivement qu'on n'allait pas vouloir amener avec nous. Mais ça nous reste avec, encore, pas mal des petites affaires où c'est entre les deux. Oui, on peut s'en servir au Canada. Oui, peut-être pas. Et maintenant que la date s'approche, il faut vraiment maintenant qu'on se débarrasse du maximum d'affaires qui ne sont pas nécessaires ou des affaires qu'on ne va pas s'en servir là-bas, tout simplement. Et on fait une partie de chaque pièce, petit à petit. Par exemple, ce matin, on fait le gros tri dans la cuisine. On va devoir aller faire la fin. Mais là, il prend quelques mois avant afin de pouvoir faire justement une liste de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on doit utiliser avant de partir. Comme ça, on ne va pas se retrouver avec genre 3 kilos de couscous pour ne pas manger à la fin. On peut maintenant commencer à préparer des repas pour tout finir. On a tout vidé, tout nettoyé. On fait une sorte de division en quatre de nos affaires. Donc, on a la première étape qui est à jeter les choses que même les personnes qui sont dans le besoin ils n'auront pas envie de ça. C'est vraiment... Il a besoin d'être rejeté. Ce n'est plus sauvable. Un deuxième tas pour les choses qui seront à donner. Que ce soit à nos proches, les associations, les affaires qui sont en bon état mais nous, on ne souhaite pas les prendre. Trois, c'est le tas qu'on va essayer de vendre. Les choses qu'on pense pourraient avoir une valeur marchande pour quelqu'un. Quand vous déménagez, vous allez vouloir avoir de l'argent. C'est très important d'essayer de vendre un maximum de choses si vous pouvez. Et le quatrième tas, bien sûr, ce sont les affaires à garder. Évidemment, si vous essayez de vous dire que vous allez faire dans une semaine toute la maison, vous allez être débordé. Rien que vendre les affaires, ça prend le temps. D'aller conduire, amener des affaires chez la famille ou l'amener aux associations, ça prend du temps. Donc vous allez être très très vite débordé. N'hésitez pas à regarder votre calendrier bien en avance si vous pouvez et diviser par rapport le temps qui vous reste. Par exemple, vous pouvez essayer de faire une chambre ou une pièce par mois si vous avez beaucoup de temps. Peut-être essayez de faire une pièce par semaine et ça va faire en sorte que votre tri va être plus facile à réaliser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait l'expérience de déménager avec les enfants ou à l'étranger. Et si vous avez des conseils pour une situation ou l'autre, je suis prenneuse. Tous vos conseils seront pris en compte et je suis sûre aussi que ça peut aider d'autres personnes qui vont retrouver cette vidéo plus tard qui font également leur grand déménagement. Je vous serai très reconnaissante. Et merci à Google. La fonctionnalité achetée sur Google a été une belle découverte pour moi et j'espère que pour vous aussi. C'est pour ça que je voulais vraiment la partager avec vous. D'ailleurs, ils m'ont donné un code promo si vous aimeriez tester la fonctionnalité et franchement, il y a Noël qui s'approche. Il y a des affaires qui sont chouettes. Donc, n'hésitez pas. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur la petite cloche pour être notifié chaque fois que je publie une vidéo. J'espère que vous avez passé une super journée et j'ai trop hâte de vous voir dans la prochaine vidéo. Ciao ! Déménager avec les enfants à l'internation.